Mais du coup est-ce que je peux le caresser non ? Franchement c'est 0 sur 20 définitif si je peux pas le pet the cat Ok Ça va On reste à 3 c'est bien Enfin d'après Metacritic Moi je pense que je te mets au moins un 9 ou un 10 sur 10 C'est quand même un sacré jeu vidéo Ça va me faire oublier Zelda qui arrive dans une semaine je te le dis Je te le dis Un chat oui mais les moutons non c'est vrai on peut pas les moutons 11 sur 10 Heureusement les récoltes ont été épargnées D'après mon père si les céréales viennent t'a manqué On mourra tous de faim Je vous en prie Arrêtez ça immédiatement Ça sort les ennuis Trouver Robin Où est-ce qu'il est ce con ? Ok dans toute cette zone ? Bon Où est-ce qu'il est le bonhomme ? Monsieur Robin Est demandé à l'accueil Elle était ventriloque au fait C'est bon alors tout va bien Je l'ai entendu parler mais Ah Non ça c'est une interaction de dialogue Mais où est-ce qu'il est ce con ? Ça ça m'intrigue aussi Ah mais il était pas du tout à la maison C'est notre bon vieux ballon-bras Il s'est mis en colère d'un coup C'est la couleur bleue Et puis les boutons On a tenté de lui expliquer qu'il ne peut pas tout s'attager comme ça dans le bosquet C'est notre dernier ballon-bras D'accord mais lâchez lui un peu la grappe ok ? Il a quand même passé les 20 dernières années dans la brume Il va lui falloir du temps pour s'adapter Il va redevenir bientôt lui-même Tu essaies juste de t'en persuader Père Père Personne de marche en fait ça fait super chelou que tout le monde reste statique Ouais ce que je disais tout à l'heure il y a un côté inanimé Il y a un côté désincarné je sais pas Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Nous devions nous voir là-bas Je ne peux pas t'y retrouver Ça fait vraiment old school Ça fait vraiment vieux jeu Et encore Je suis insultant envers certains vieux jeux Entre guillemets parce que putain Tu prends Assassin's Creed 1 C'était beaucoup plus animé Ça bougeait beaucoup plus Ça date des années 2005-2006 je crois Dans mes souvenirs L'animation La mise en scène est incroyable Je crois en toi J'ai dit que tu ne toucherais pas l'arbre Mais je n'ai pas parlé de moi Soit l'animation mauvaise Soit la DA A tout leiqué C'est pas bon Là ce qu'on vient de voir C'est vraiment pas bon Je n'en suis pas fière Ah ça me fait de la peine Sérieux Pour Amy Inig J'ai du mal à croire Que ce soit elle qui ait Qui écrit tout ça Les deux C'est possiblement les deux Axioul Mais bon Chaque grand créateur A une erreur de parcours Regardez Akira Toriyama Dragon Ball Meilleur manga de tous les temps Mais Dragon Ball GT Erreur de parcours Je rigole C'est pour faire chier Axioul Je sais qu'il est là Je sais qu'il aime bien GT J'étais avec ces élans De grandeur Notamment avec l'arc baby J'aime bien l'arc baby moi Bro D'où il veut nous On est à 28 ou à 29 putain Parce que là quand même On est à deux doigts D'arriver à 30 putain On est en live Dans le meilleur manga De tous les temps C'est Berserk Ah moi je peux l'entendre ça Moi vous le savez Berserk Je suis fou de Berserk Mais moi ça sera A jamais Dragon Ball Trop important pour moi Dragon Ball 29 Ah ouais Donc on est bientôt A 30 putain quand même J'ai dit 47 à la fin du jeu J'ai peut-être sous-estimé le jeu Pour moi l'erreur de parcours C'est surtout Dragon Ball Super Axioul Axioul On a déjà parlé Axioul Axioul Toi c'est GT Moi c'est super Mais Axioul L'arc Black Goku Axioul Axioul Entre nous Oui la fin était à chier Mais l'arc Black Goku Axioul quand même Après pour moi Les deux ont vraiment Tu vois dans GT T'as l'arc Baby Et dans Super T'as l'arc Black Goku Preuve que tout n'est pas ajouté Parce que ces deux arcs Sont très cool On est à 30 J'ai vérifié On est à 30 C'est dans la ville haute C'est ça On est à 30 Bon bah écoutez Très bien Mais du coup Il t'a dit Qu'en fait Le chemin à prendre Non Hein Concernant Sir Robian Je En fait C'est pas seulement ça Ça concerne Si tu n'avais pas été là Qui sait combien d'autres vies Auraient été perdues Je J'en ai pas fait assez Arrête Tu souffres Je le sais Le barde de la place Voilà Il peut apparaître Assez frivole Et farfelu Mais une chanson Te fera peut-être du bien Je t'assure Non Ne me dis pas qu'elle Vraiment Grande Fan Qu'est-ce que c'est Il te fait un tel effet Que t'en deviens Complètement folle C'est ça Je t'ai Vraiment Donné Cette impression Ces balades Me donnent Ça va pas être pratique Quand même Ce pommeau d'épée Bah devant En fait J'écouterai plus attentivement La prochaine fois Tu comptes affronter Tante Tassila Ma famille a longtemps Compté parmi ses Je ne ressens pas De gloire particulière De ses Fais attention Super le dialogue Non mais il y a quand même Une scène dans GT En VF Oub Il dit qu'il allait jouer Au basket Ouais on dirait L'intrigue d'un roman Ah ouais c'est fou Ça vaut le coup Euh non mais moi en fait Je veux la quête principale T'es gentil mais Merci mon pote 30 putain Et pas un seul bordel C'est cocasse Je crois qu'elle a dit bordel Il me semble qu'elle l'a dit Au début du jeu Alors on a été Mauvaise langue Il y a quand même Des PNJ qui bougent C'est fou C'est incroyable Je ne sais pas Il y a vraiment Quelque chose Qui fait vraiment Vide Salut Pourtant ça parle Et tout Mais Je ne sais pas Mettez des fontaines Des stands Des petites plantes Il n'y a pas une seule Il n'y a pas un seul point de verdure ici Qu'est-ce que c'est que cette merde Il n'y a pas une seule plante Foutez de ma gueule On dirait qu'il n'y a pas assez d'habitants Pour une si grande ville Tu sais à l'époque On mourait très tôt Ça allait vite Ça s'enchaînait T'inquiète C'est que le début C'est encore pire Après niveau village Mais quelqu'un dans le chat A fini le jeu Je crois qu'ouais 70 euros A la sortie pour ça C'est terrible 80 80 Grisou Attention 80 Je l'ai vu l'autre fois En grande surface Il était encore à 80 boules Mais moi je l'ai eu à 40 Sur internet Ouais je l'ai fini en souffrance A l'époque on se faisait autant acculer Qu'enculer par la vie J'ai la ref Regarde les mêmes youtubeurs Encore une fois vous et moi 31 putains Ok Ah oui 40 euros C'est toujours un peu trop Mais je voulais le faire Encore une fois En fait je voulais le faire Avant Zelda C'est le dernier open world Que je vais faire avant Zelda Je pense qu'il vaut mieux Faire ça que l'inverse Mieux vaut passer de For Spoken à Zelda Que Zelda à For Spoken La transition va être brutale sinon Il a un point positif Ou pas le jeu du coup Les musiques Bonne ambiance musicale En même temps encore une fois Ils ont le mec Qui ont fait les zik de Bioshock Et le mec qui a fait Ce de God of War Les musiques sont cool Dans son royaume Non Je doute fort Que tu puisses y parvenir Avant d'y aller Je te conseille D'apprendre tout ce que tu peux Sur les Tanta Ses archives Sont remplies de livres Sur elle C'est clairement pas elle Ma bonne fée Zelda je fais Breath of the Wild Pour la première fois en ce moment Que du plaisir Ah bah tu vas encore plus kiffer Alors vu que Tu vas vite pouvoir enchaîner Avec le suivant C'est l'avantage T'auras pas à attendre 6 ans Contrairement à nous Enfin j'espère du coup Qu'ils renouveleront Assez l'open world du bas Je trouve que de manière générale La qualité des scénarios Le gameplay La qualité générale des jeux Perd de plus en plus en qualité Mais quelques exceptions Comme God of War The Last of Us par exemple Mais le prix lui Augmente toujours Oh de toute façon Tu trouves toujours des bons jeux Tu fiche toujours Par trouver des bons jeux Surtout avec la scène indée Je trouve toujours des bons jeux Même parmi les AAA Mais c'est vrai que 80 boules Pour un jeu comme ça Qui dure 15 heures C'est compliqué Et moi de toute façon Niveau scénar et histoire Je suis rarement satisfait Dans les jeux Tu vois là tout de suite Il n'y a aucun jeu Où je me dis Putain waouh Le scénario était incroyable Il devait y en avoir un Mais j'y pense pas là tout de suite Mais tu vois C'est très rare Que vraiment Je sois passionné Par l'histoire d'un jeu En termes d'écriture et tout Et on a eu Comme The Last of Us 1 Par exemple On en parlait On dirait qu'il s'agit D'une analyse très poussée Afin d'expliquer La puissance C'est très rare Que je me dise Damn L'histoire est folle Et je parle de l'histoire Attention Je parle de la narration L'écriture Pas du lore Je parle pas de l'univers Mais bien La qualité d'écriture Et du scénar Tu veux que je fasse quoi ? Tu pourrais peut-être En tirer des enseignements Ouais peut-être Ça pourrait sûrement m'aider Ouais avec The No Blade aussi J'ai bien aimé l'histoire Après c'était pas non plus Une foudre de guerre En termes d'écriture Mais j'ai bien aimé l'histoire Horizon Zero Dawn aussi Ouais j'ai bien aimé l'histoire C'est vrai qu'Horizon Zero Dawn Pour le coup J'ai bien aimé l'histoire C'est vrai que c'est rare Je trouve les jeux Où tu te dis Putain Trop bien raconté J'adore le scénar C'est rare finalement C'est rare finalement Je n'ai pas fait The Witcher 3 Je ne saurais dire The Witcher 3 a été bien raconté Je trouve Je ne saurais te dire Ouais Cyberpunk aussi C'était cool J'ai bien aimé les personnages En plus Red Dead 2 Mais c'est vrai que ça fait longtemps Que j'ai pas eu un jeu Où vraiment L'histoire m'a passionné Je dois interagir avec tous les livres Là Paper Mario Origami King Ouais effectivement Leur souveraine ont complètement lâché la rampe J'imagine qu'ils seraient d'accord avec toi En vrai Red Dead 2 et Cyberpunk J'ai grave aimé la narration Moi aussi Ouais Puis ça aide aussi Quand t'as des personnages aussi attachants Et là ça fait un petit moment quand même moi Parce que pareil Forbidden West Je n'ai pas réussi à rentrer dedans L'histoire n'était pas mauvaise Mais j'ai largement préféré celle du vin Succès déverrouillé Rat de bibliothèque Non mais tu vois Il y a trop de livres là En plus je ne peux faire que marcher C'est Voyons un peu s'il y a des livres intéressants Ah ouais Bubsy 3D Sacrée narration aussi Ouais ouais Horizon Zero Dawn Totalement C'est ce que je disais la dernière fois Yuka Le côté découverte du monde Marchait bien dans Horizon Zero Dawn Forcément marche moins bien dans Forbidden West Vu que tu le connais déjà Mais dans le lien ce qui marchait bien C'était vraiment le délire de jouer une paria Et tu vas apprendre pourquoi t'es ici Pourquoi il n'y a que Rust qui t'a élevé D'où tu viens Pourquoi il y a les machines dans le monde Moi c'est ce qui m'intriguait le plus dans Horizon Zero Dawn Avant même de jouer au jeu Pareil Forbidden West J'ai eu du mal dès que ça part Sur l'histoire des zeniths lointains Mais c'était pas mauvais encore Ce truc qu'on a lu C'est la toute première Tanta Qui l'a écrit Et j'ai l'impression qu'il est possible D'en trouver d'autres Ce serait pas mal d'en savoir plus Alors les Tanta avaient des super pouvoirs Qu'elles utilisaient pour protéger Atia C'est pour ça que le peuple les adorait Qu'il les vénérait même Et puis ensuite Il y a un truc qui a changé En fait Au lieu de protéger les gens Elles ont commencé à les faire souffrir Et puis la brume est apparue Voilà un résumé admirable Mais enfin ça n'a pas de sens Pourquoi elles sont devenues dingues tout à coup Allez ça suffit J'en ai déjà appris pas mal sur les Tanta Dans ce cas Pouvons nous partir Alors là tu vois Le dialogue qu'ils viennent d'avoir tous les deux Ils auraient pu parler Pendant que je me dirige Vers la prochaine destination en fait Juste petit exemple de rythme Plutôt que de me faire attendre Dans la bibliothèque On aurait pu là courir Et là ils sont en train de parler D'avoir le dialogue qu'ils viennent d'avoir Simple exemple hein mais C'est des petits trucs comme ça Pour améliorer le rythme Bon Horizon m'a gonflé tout court Ah ah oui bah Le retour de Cafifa T'inquiète Cafifa On va faire le DLC dans pas longtemps Ouais il y a d'autres quêtes annexes Ok Oui puis Horizon Forbidden West Putain ce que ça parlait Pfff ouais Ça parle tout le temps Ça parle tout le temps Je dirais Dans la ville basse T'as mes souvenirs dans Zero Dawn Ça parlait beaucoup aussi Mais c'était moins dérangeant quoi El Baxi t'es moins déjà à l'oeil T'es moins saoulé d'entendre sa voix On va dire Heureusement que le jeu n'est pas long en ligne droite Là tu vois là il parle en courant C'est bien Oui en ligne droite apparemment C'est pas si long que ça Après bon J'ai pas non plus envie de rush Les jeux tu vois J'ai envie de faire quelques trucs annexes Ce qu'on a fait tout à l'heure Mais Histoire de voir ce que peut proposer le jeu Mon copain m'a dit que t'avais toujours un drôle d'objet brillant dans ta poche Un ob... Oh tu veux dire ça ? Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ah Ça s'appelle un smartphone Ah Comment expliquer ça ? C'est un truc Qui permet de parler aux gens qui sont très loin Ou de transformer Ça permet de dire aux gens que tu les aimes pas Sur un réseau social avec un petit oiseau bleu Oh là Et toute la journée Tu craches ta haine C'est trop bien Vas-y essaye Tu pourrais Tu pourrais Nous rapporter Des images ? Pourquoi pas Mais il faudrait Ouais petit platine sur For Spoken On est parti pour Salut Savonne Je m'appelle Marie Noël Et je te suis depuis longtemps Je t'adore Eh bien merci Marie Noël Merci pour le soutien Marie Noël Parce que le truc qui me nerve le plus maintenant dans les jeux C'est le backseat Je n'ai pas le temps de dire Le reste C'est descendu Le chat bug Je n'ai pas le temps de dire la suite Ah oui le backseat Ça détruit tout je trouve Ouais bah en fait Ce qui serait bien C'est de le laisser pour ceux qui veulent Mais de nous permettre de le désactiver Si on en a envie Comment elle compte charger son téléphone ? Tu soulèves un point intéressant ? Imagine les jeux ne font plus du backseat Mais carrément du frontseat Damn Et je vous l'avais dit Le meilleur exemple Des développeurs Qui ont peur que le joueur Se fasse chier S'il y a du silence Le meilleur exemple C'est God of War Ragnarok Avec Atreus Qui se retrouve seul Et finalement Il lui donne une épée qui parle Comme ça Ça lui donne une excuse Pour parler C'est vraiment Le meilleur exemple pour moi Alors Ah oui Ah C'est loin Tu vois les musiques sont cool Alors Accessibilité C'est où alors Pour la faire taire Paramètres d'accessibilité Alors voyons voir Guidage de craves Ah Fréquence des échanges Avec craves Alors Tu vois là déjà Point positif Par rapport à d'autres jeux Tu peux un peu plus gérer Leur ouverture de gueule Si je puis dire Ok Ok bah je sais pas On va mettre basse Pour le moment J'en sais rien Ah c'est tout Ok Et je peux pas gérer Ce que elle dit Ok Ok bon On va rester comme ça C'était bien ça Dont tu me parlais Rouvin Ouais mais c'est pas toi Qui décide C'est pas toi Qui a la manette C'est moi Qui décide Oh elle a les chaussures Magiques quoi Elle a les baskets Dong Oh c'est très fou Basket Dong Basket Dong Du fun pour toi Du fun pour moi Oh une photo On pourrait faire une belle image Pour les enfants par ici Je dois trouver le bon angle Alors localiser le sujet Suivez les flèches à l'écran Pour diriger le smartphone de Frey Vers le sujet d'une photo Et réglez le zoom Pour prendre le cliché parfait Ok Ah c'est ça Ok je vais pouvoir l'amener au figure Nintendo C'est cool Merci Shield Merci Shield Pour le 11ème mois Watshide Il est bientôt à 12 mois Damn Merci pour le 11ème mois Child C'est pour Insta Ouais Y'a pas de popo Ah si là non Mais j'en ai déjà trop Bon faudra que je buffe mon équipement aussi Faudra que je l'ubgrade Je le ferai en off Pour regarder en détail Attention méchant Ok bien joué Bien visé ça Ça faisait longtemps que je m'étais pas battu Ça finissait presque par manquer le système de combat C'est vous dire Système de combat qui commençait à me manquer C'est vous dire la détresse dans laquelle je suis La menace est passée Très bien Des méchants En plus c'est vrai que c'est ça qui est étonnant C'est qu'il y a eu un budget de dingue Sur le jeu Mais tu le vois pas T'as pas l'impression D'après ce qu'on m'a dit du moins Pour le budget Note sur 10 pour le moment 11 Dans des plaisorageux Triangle Pour contre-attaquer Ok Attention les gameplays sont ici Je veux tester Alors triangle Oh damn Mais euh Le parcours est plutôt cool à faire Les musiques sont cool Y'a pas que non plus Des défauts Mais ça reste très moyen Qu'est-ce que j'aime pas dans le système de combat Bah le système de combat C'est tout Le fait de spammer R2 Pour envoyer des petites lumières Avec ton Tes mains C'est au niveau du feedback Du feeling Ça ne me plaît guère Bah ouais La dame elle backcite Mais beaucoup moins que dans Horizon Figure-toi Si c'est à l'accès à l'accès au BS C'est pas le jeu Je vais faire des cauchemars du ciel Vous êtes beaucoup à parler du ciel Qu'est-ce qu'il a le ciel Oh là là Damn c'était stylé ça Ah Les animations sont cool Y'a des animations qui sont cool quand même Par contre ouais Ah c'est une dinguerie comment le système de combat Je l'aime pas Après bon on a pas débloqué tous les combos Et tout le bordel C'est sûr Il dort un peu plus par la suite La fleur La mandragore Ouais j'ai que l'élémentaire il me semble Mais de toute façon Je regarderai un peu comment débloquer le reste De toute façon je jouerai sûrement un petit peu en off Alors j'avancerai évidemment pas dans la quête principale Sans vous quand même Je suppose que vous voulez voir la suite On a tous envie de voir la suite Je regarderai les petites activités annexes en off Budget de 100 millions de dollars Ah oui alors c'est ce que vous m'aviez dit tout à l'heure Comparé à l'denring qui a coûté presque 50% plus cher ça fait mal Sachant qu'apparemment oui ils ont dû créer Le moteur du jeu Dans ses 100 millions On dirait que la voie il y a eu une bataille ici Plutôt un massacre il me semble Si si fais toi plaisir avance hésite pas Quelle médisance cloud Oh les petits dogos Est-ce que je peux les caresser Les ennemis en trop de PV je trouve C'est trop long pour ce que c'est C'est vrai que l'air de rien là les trash mobs C'est des sacrés sacs à PV certains Éliminer 3 ennemis ou plus Avec un seul sort de magie d'afflux Ok On est parti pour le platine je vous le dis Ah c'est fini Oh le fondu au noir Ce fondu au noir je m'en souviendrai Salut exerci Ah ouais je me doute qu'il y aura pire en termes de sac à PV Mais justement c'est ce que je dis Pour des trash mobs de début de jeu C'est déjà pas mal Ce collier a jadis appartenu à Tanta Sinta Son nom évoque sa ressemblance avec une fleur Il augmente les effets de la magie violette Caractéristique de Frey T'as pas envie d'un Simless sur ce jeu Ah je suis sûr que les autres aimeraient beaucoup Mais non on les attaque Ah ils ont beaucoup de vie Salut Mao Praenost Quand le jeu est sorti je sais pas un peu plus tôt dans l'année Mais je sais plus quand exactement Y'a de moi non ? Oh putain Oh la gueule des nuages Fin janvier ? Ouais ok Ah non faut que je règle le zoom Ok Ah d'accord Il fallait dézoomer Très bien Salut MioHeart MioHeart Descends t'inquiète vas-y Bien joué Selon toi quel est le jeu sous-côté ? Bah là tout de suite j'irai Okami Parce qu'il a pas eu assez de succès Et Giant Season Kabuto Parce que pareil les gens y ont pas assez joué Il faut prêcher la bonne parole Faut que les gens jouent assez de jeu Alors y'a quelqu'un qui a mis dans le chat Pourquoi le jeu donne l'impression d'être sans âme Y'a quand même eu deux Parce qu'il y roue Quelle médisance Ok Putain c'est vraiment la guirlande de Noël OBS Faudra vraiment que j'essaye de régler le problème Mais encore une fois sur mon autre compte J'avais pas eu de soucis On verra ça avec Axioul Putain c'est loin Alors on a des nouveaux sorts Ah là on peut Alors projet des éclats de pierres explosifs Qui inflige d'importants dégâts sur une zone élargie Ouais Ça on s'en sert jamais Mitraille rapidement des pierres qui se transforment en un projectile A longue portée particulièrement dévastateur C'est lequel que j'utilise ? C'est celui-là je crois Ouais c'est celui-là que j'utilise Cette branche-là il me semble C'est carrément différent de Jono d'ici T'es content qu'à Fifa De quitter Forbillion West pour Forspoken C'est pour toi tout ça Ah les autres viewers c'est secondaire C'est vraiment pour divertir toi vraiment Je sais que t'aimes bien Je récupère le mana Le mana Qu'est-ce que je pense du futur Zelda ? Bah je te le dirai quand je l'aurai en main Je ne peux décemment pas donner un avis messieurs dames Sur un jeu auquel je n'ai pas touché Après ce que j'en pense du peu que j'ai vu Ah bah moi je vais y jouer Je suis pressé Je suis hypé C'est un Zelda Sachant que moi encore une fois Je vous l'ai dit Je n'ai pas vu les previews non plus Je veux vraiment découvrir le jeu à sa sortie Ah mais ça a vraiment une petite portée en fait ça Triangle non ? C'est relevé J'ai pas eu le temps En fait je peux faire ça et triangle Ah oui Donc je peux charger au max mon attaque et faire triangle Le meilleur gameplay Et du coup vous mourrez ou ? Merde elle s'est relevé Ok nice Zelda a leak full game Oui non mais moi je n'ai pas vu les leaks C'est pour ça que je ne vais pas dire ce que j'en pense Je ne l'ai pas touché moi le Zelda Je ne vais juste pas donner mon avis sur un jeu auquel je n'ai pas touché Mais du peu que j'ai vu Moi gros fan de Zelda Je suis hypé Oui effectivement comme a dit Kalim Moindre spoil c'est ban évidemment Bah bon je pense que Sur ce chat on est à peu près tous pareil à ce niveau là Ah la fin ligne qui le diffère Oh no Je sais Je n'utilise pas assez le triangle Ah bah je voulais le faire mais malheureusement C'était la même touche pour cette action J'ai été leak en fait le mec il ne s'appelle pas Link Ah il ne s'appelle pas Zelda pardon Merde j'ai niqué ta blague Mais comment ça il ne s'appelle pas Zelda tu rigoles Ok c'est vraiment une mauvaise idée de se battre dans les escaliers Ça c'est pas des yeux comme attaque Leak to the past Joli Et c'était ça l'activité annexe Est-ce du coup c'était rentrer dans la tour et buter tous les mobs qui rentrent On ne sait pas on ne sait plus Il y avait un truc à interagir en haut non ? Ah ouais peut-être Bah en haut il y avait un coffre mais après Est-ce qu'on pouvait lancer d'autres interactions j'ai peut-être pas vu Je suis pas sûr Mais vous n'êtes pas mort Génial Mais Dora le pont est cassé Putain mais vous êtes combien ? Combien vous êtes les frérots ? Le prochain tech ? Demain Je pense C'est génial je prends mes affaires Alors il y avait un truc pour interagir en haut je crois pas Ah si il y a ça ouais Ah c'est bloqué pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai peut-être pas buté tous les mobs de la tour non ? C'est bon on n'en a plus là Ah oui en fait il manquait des ennemis du coup je vais pouvoir peut-être interagir avec la bibliothèque en haut Voilà Ah ça c'est pour l'upgrade Incroyable Bon et si je continue la quête principale moi Ça pourrait être une bonne chose J'aimerais bien finir le chapitre 4 Sachant qu'il y a 12 chapitres 4 chapitres par live ça pourrait être cool Après c'est loin C'est loin mon gars mais un truc de malade Comment ça s'en sort après 4 heures ? Bah pour le moment ça va je crois qu'on est pas encore mort Doucement les musiques à la Dark Souls doucement C'est juste des morts vivants que tu tapes avec tes mains En lançant des petites lumières Run no death Ok j'ai plus d'endus J'ai vu des trucs volés Alerte C'est quoi le lore du jeu ? Réponse on sait pas Bah c'est un peu le bordel quoi Ok du coup je peux voir les environs c'est cool Bon Ok d'accord nice Ça me détruit la musique ultra épique avec les cœurs Alors que c'est juste des bouts qui sont en train de m'attaquer Bon des boucs vénères cela dit Regarde là bas c'est quoi cette statue On dirait l'une de cette créature C'est ça Non j'ai esquivé monsieur l'arbitre Ouvetez ma gueule La musique me détruit ça va pas du tout avec le combat Tu vois une meuf qui envoie des petites lumières depuis sa petite main Contre des boucs Pour une musique ultra épique à la Dark Souls Eh bah putain Je l'aurai mérité mon Zelda dans une semaine je vous le dis Un ciseau Ouais si c'est des défis pour combattre et tout Plusieurs mobs d'affilée non merci quoi Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne saurais le dire Sois vigilante Ah bah t'es la cible d'ennemi dans le temps imparti Non ça m'intéresse pas Non non ça c'est le genre de truc que je ne veux pas faire Non 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 Je pense que tu pourrais l'avoir un ou deux jours avant Ouais il y a certains magasins qui le mettent en rayon avant mais Pas par chez moi en tout cas Donc Zelda ça sera vendredi De la semaine pro et on le fera en live ensemble Juste le début du moins Et après j'enchaîne avec 4-5 nuits blanches Le monde est grand hein Et le monde est pas si rempli que ça Je sais que j'ai passé des activités annexes Mais c'était pas non plus les activités les plus ludiques 32 putains Ok c'est bien que l'Imbastar compte les putains Haut de voltige Déplacez-vous en parcours magique pendant 20 secondes consécutives On court hein On a envie de partir On a envie de fuir Ah le fort Alors quelque chose Bédic c'est potentiellement pas par là Ouais à mon avis c'est mort Ah quoi que quoi que Je peux peut-être bait le jeu Attends Non je peux pas bait le jeu Je pense qu'il y a un tunnel Ah non il y a même pas de tunnel Je crois que c'est comme ça qu'il faut passer Merde Ça ressemble à une serrure Des énigmes Serrures à énigmes Les astiens utilisent des serrures à énigmes complexes Afin de protéger leur bien de valeur Elles peuvent être déverrouillées en déplaçant leurs éléments de manière A tiens ou à siens d'ailleurs A relier le soleil et la lune Si vous ne parvenez pas à résoudre une énigme Vous pouvez abandonner Oh non pas ce genre de truc Oh non pas ce genre de saloperie de merde A la Zelda Wind Waker Pitié Tant pis pour le chapitre 4 Putain mais laissez moi Laissez moi dire au revoir au viewer Barrez vous Putain de merde Attendez hein Je suis dit j'arrive Les esquive Oh la la putain Vous êtes combien Ok bon je vais m'arrêter là du coup Quatre heures de stream c'est bien Pour le moment c'est pas ouf C'est sûr c'est pas ouf Mérite sa réputation On continuera vendredi Mais c'était cool quand même De découvrir ça en votre compagnie Bon je vous dis à vendredi J'essaierai d'ici là du coup de Je sais pas de régler le problème là de De coup instable Au moins on a pas eu de déco C'est l'avantage J'essaierai de voir pourquoi ça fait ça Allez Des bisous Bonne soirée Merci de m'avoir suivi Et bon appétit Et vivement vendredi Vivement vivement Ouais nouveau tech demain ouais Evidemment Bah alors ça fait du p*** Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada